Le Christ est ressuscité et il vient aujourd'hui pour te remplir du Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, au chapitre 4, versets 29 à 31, nous voyons la prière des apôtres dans la persécution. On leur avait interdit d'annoncer le nom de Jésus, on leur avait interdit de prier au nom de Jésus. Et voilà ce qu'ils prient, ce qu'ils demandent à Dieu dans leur prière. « Seigneur, considère leurs menaces, et afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Et tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla. « Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. » Voilà la prière des apôtres dans la persécution. Alors qu'on leur interdit d'annoncer le nom de Jésus et qu'on les menace, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent au Seigneur. Considère leurs menaces. Et permets-nous de continuer à annoncer la parole de Dieu avec toute assurance. Comment ? Étant ta main et fais des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons par le nom de Jésus. Seigneur, continue à agir à travers nous. Nous continuerons à annoncer la parole de Dieu, mais nous avons besoin que toi, tu œuvres, que toi, tu manifestes ta présence, que toi, tu agisses. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous n'allons pas nous arrêter devant les menaces, nous n'allons pas nous arrêter devant les persécutions, nous allons t'obéir, mais nous avons besoin que toi, tu te manifestes, que tu te manifestes avec puissance. Et alors, alors qu'ils étaient en train de prier, qu'ils étaient en train de demander au Seigneur de se manifester, de leur donner cette force pour continuer à annoncer la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? L'endroit où ils se trouvent, Rémi trembla, comme le jour de la Pentecôte, et tous furent remplis du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Nous voyons là une deuxième effusion du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie simplement que tous les jours, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de venir nous remplir pour nous rendre capables d'annoncer la parole de Dieu. Et de façon spéciale, dans les épreuves, dans les difficultés, nous devons renoubler d'intensité dans notre prière, pour demander au Saint-Esprit de venir nous renoubler, pour demander à Jésus de se manifester avec des guérisons, des signes et des prodiges. Notre mission, ma mission, ta mission, c'est de réaliser le grand commandement de Jésus. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront seront sauvés. Nous avons cette mission, et c'est notre droit et notre devoir d'annoncer la parole de Dieu, et de faire tout notre possible pour que les personnes puissent connaître Jésus. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit dans l'Évangile, et c'est aussi l'Église catholique qui le dit dans le code de droit canonique, au numéro 225. Chaque baptisé a le droit et le devoir de faire tout son possible pour que la bonne nouvelle du salut arrive à tous les hommes du monde entier. Voilà notre mission, et nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'invite à invoquer le Saint-Esprit chaque jour pour lui demander « Saint-Esprit, viens dans ma vie, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire, étends ta main, et opère des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles, et donne-moi d'annoncer la parole de Dieu en toute assurance. Et le Seigneur t'accompagnera et te bénit. Amen. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.